Bonjour, vous verrez aujourd'hui diverses actuateurs et des choses électro-mécaniques. J'ai acheté d'eBay, d'autres vendeurs. Alors, on va commencer avec celui-ci, par exemple. On va commencer avec celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est une valve. Il y a un input ici, un output et un ventre. Donc, la pression de l'outil est connectée à l'inlet ou à la ventre. Nous avons des paramètres de cette chose. C'est expecté d'être utilisé avec gaz. La pression de travail est de 100 psi. La pression de proof est de 250 psi. Le pouvoir est de 24 volts, 1 amp. Sur celui-ci, il y a un connecteur. Pour le solenoïde en même temps. Et aussi pour quelque chose d'autre. Donc, je pense que c'est un changement limité. Et il est écrit en fait. Vous pouvez voir sur le filet. SW. Et c'est sol, pour le solenoïde, un changement. Et vous pouvez aussi voir le matériel étrange. Il ressemble à l'eau. Il est peut-être quelque sorte de résine. Je ne sais pas. C'est très étrange. On va ouvrir ce couvre cylindrique. Ok, c'est effectivement un changement limité. Ok, c'est effectivement un changement limité. Le changement limité peut être ajusté. En utilisant ces 4 nuts ici. On a juste besoin de bouger la position du changement. On peut essayer de fournir cette chose. Ok, donc j'ai connecté le fournir. 24 volts. Ok, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Ok, le courant est 1 amp. Effectivement, 1.05. La prochaine, c'est celle-ci. Cette chose s'appelle un actuateur balle. Effectivement, nous pouvons voir qu'il y a un balle à l'intérieur. qui peut se tourner selon le moteur. Donc le moteur est lié à une électorale. Dans cette position. Et cela offre la rotation de l'arrière. Ce qui permet la rotation du balle. Et cela permet la transmission de la pression. Donc je ne sais pas le médium de cette chose. Je ne sais pas si c'est écrit ou pas. Il n'y a rien écrit sur ce petit sticker. Il y a un petit connecteur avec 6 pins. Et un moteur ici. Il y a aussi des spécifications. Ok, il est écrit ici. 24 volts. DC. Le courant n'est pas donné. Il y a un date aussi. 88. Et cela a été effectué par HighTemps. Premièrement, je vais essayer de trouver la résistance du moteur. Dans ce connecteur. Je vais utiliser mon tester de continuité. Et ici, il y a une résistance de 25 ohms. 22. Ok, j'ai trois résistances de 22 ohms entre ces trois terminales. Ok, donc il y a une voltage de 24 volts entre ces deux pins. Donc, on va voir. Ok. On peut voir si c'est ouvert. Et maintenant, il est ouvert. J'ai essayé de réorienter la caméra. C'est mieux comme celui-ci. Ok. Ok. Et ici, la valve est fermée. La prochaine, c'est aussi une valve. Ok, donc il y a un connecteur avec trois pins. Donc, on va essayer d'essayer avec 24 volts de ce truc. Ok, je pense que celui-ci ne fonctionne pas. Ok, comme vous pouvez le voir, ce truc a été mieux. Il y a quelques jours. Mais effectivement, ce truc est totalement fermé. On peut voir que ce truc est très dure. Si c'est possible de nettoyer tout, ce truc peut fonctionner de nouveau. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin de ce truc. Ok, donc on va essayer de nouveau. Ok, donc vous pouvez le voir. Ce truc fonctionne de nouveau. Au moins électriquement. C'est celui-ci. La prochaine, c'est le transmettor de l'eau de l'eau de l'eau. Le date 93. Il y a une patente US. C'est parfois intéressant de voir le contenu de la patente. Le torque appliqué est très haut. Ok, c'est très bien. Et ce truc est très bien équilibré. Comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de propélère à l'intérieur. qui n'est pas totalement attaché à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, ce truc est assez complexe. Le fuel peut aller sur ces roues. Et aussi, internement. Il y a une sorte de mesurer différenciation. Nous ne sommes pas experts sur ce truc, mais il peut être intéressant de voir la patente. Il y a juste les roues. Ok, il y a juste les roues. Ok, nous pouvons voir qu'on a 5 roues. Les deux sont connectés ensemble. Ces deux roues de noir ici. Et les deux roues de noir sont différenciés en utilisant cette petite marque. En rouge. Le roue de noir est grand, en fait. Je ne sais pas comment accéder à le reste. Parce que, aparte de cette roue, il n'y a rien d'autre à retirer. Peut-être le screw, mais je ne suis pas sûr. Et il semble qu'il y a un ajustement ou quelque chose. Vous pouvez voir une petite roue ici, en gris. Ok, il y avait quelque chose. C'est une roue très spécifique. Avec une roue à l'intérieur. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a une petite roue ou quelque chose. C'est un ajustement, mais je ne sais pas le purpose de cette ajustement. Ok, vous pouvez avoir une meilleure vue sur cette roue. Ok, donc l'intérieur, ici, est attaché à une roue. Il y a un corps limité, comme vous pouvez le voir. C'est environ 90 degrés. Je ne sais pas si cette roue peut être retirée. C'est possible de la rouler, mais c'est très difficile. Peut-être qu'il y a un nôtre. Oui, ok. Perfect. Ok, donc une paire de roues est connectée à cette chose. C'est un sens inductif. Il devrait y avoir un coût. Dans une chose, ici, un autre, dans l'intérieur. La prochaine, c'est un actuateur linéaire. Il y a aussi une date, ici, 88. Il y a un câble, avec 10 pins. Il y a aussi une connexion de terre. Il y a un moteur DC, ici, 27 volts, 0.4 amp. Donc, la responsabilité continue. Vous pouvez utiliser cette chose à 100% du temps. Et le pouvoir est 0.003 HP. Le moteur en même temps. 6.000, de rotation par minute. La marque est AirSearch. C'est fait en USA. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette chose. Il y a peut-être des changements de limite. Je ne sais pas. D'abord, nous pouvons essayer de trouver les connexions pour le moteur en même temps. Ici, il y a une résistance de 39 ohms. Ici, une résistance de 300 ohms. Et ici, 600 ohms. Donc, nous avons une résistance de 600 ohms avec le point milieu. Donc, c'est fou. Je vais commencer par retirer cette chose. Ok. Il n'y a rien de spécial. Effectivement, deux changements de limite. Et on voit qu'on a effectivement deux résistants. Ici. On peut essayer d'essayer cette chose. Ok. Donc, cette chose fonctionne. La dernière, c'est cette grande chose. Je ne sais pas le purpose de cette chose. C'est une chose très belle. C'est très bien. C'est appelé le bloc de valve. La date est de 87. Et c'est fabriqué par Leberer Lucas. Électriquement, nous avons trois connexions identiques. Avec une pâte rouge. Et il y a ce connexion. Donc, je ne sais pas comment prendre cette chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, je ne sais même pas comment cette chose est assemblée. Cette chose est peut-être aussi pleine d'huile ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Donc, nous pouvons commencer par retirer cette petite pâte. Je peux voir qu'il y a un genre de silicone. Ok. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est seulement des trucs mécaniques. Oui, ok. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à l'intérieur, excepté de l'huile. Et il y a un très mauvais smell. Ok. Donc, nous allons retirer ces trois connexions. Comme vous pouvez le voir, vous voyez que les roues étaient sécurisées. En utilisant un nœud de lock. Ok. Il n'y a rien de spécial, excepté un genre de sensor. Ici. Nous allons faire des measurements. 185 ohms. 185 ohms. C'est un trou. 95 ohms. 200 ohms. 175 ohms. Donc, c'est très étrange. C'est possible de retirer cette chose. Ce sera très difficile. C'est assez impossible. Ok. Comme vous pouvez le voir, j'ai brûlé les roues. Donc, nous allons voir si nous pouvons retirer cette chose. Ce n'est pas facile. Ok. Donc, je l'ai détruit. Donc, c'était juste un connecteur. Et il y a aussi des roues. Ok. Donc, il y a quelque chose qui est inscrit dedans. C'est un sensor. Mais un sensor de quoi, je ne sais pas. Comme vous pouvez le voir, il y a peut-être quelque chose qui peut être retiré. Un couvert. Donc, j'ai réussi à retirer cette petite couverture. Mais ce n'est pas évident. Donc, à l'intérieur, il y a des roues. Donc, j'ai brûlé plusieurs roues. Et vous pouvez voir qu'il y a des roues à l'intérieur. Donc, il est détruit maintenant, bien sûr. Donc, je ne sais pas exactement le purpose de cette chose. Vous pouvez voir les roues, peut-être. Donc, il y a probablement une chaft. qui devraient être inscrit dans cette direction. Et probablement, ce serait peut-être une mesure. Une mesure de vitesse. Ou quelque chose comme ça. Avec un sensor inductif. Parce que tout n'est pas inclus. Bien sûr. Parce que ce truc est totalement vide. Comme vous pouvez le voir. Et c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois. Bye bye.